C'est pour vous faire à quel point ce handicap-là explique le lien qu'il y a avec mon père. Pourquoi moi, contrairement aux autres, je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Parce que je dois toi ce monsieur. Pas d'argent ! Quand vous êtes handicapé et que vous avez un père qui fait des trucs comme ça, vous vous dites je peux. Vous vous dites je peux. Non, monsieur Gwanga, à aucun moment, chaque fois que vous avez mis la pression, vous êtes passé. J'ai mis la pression pour faire dessus, pour faire que je n'existe plus, pour faire que je n'ai pas d'autre choix que de revenir là et de soutenir, je ne l'ai dit que. Mais moi, vous savez, j'ai longtemps refusé de voir ça. Mais je me suis dit mais attendez, un haut personnage de l'État qui a les informations, qui connaît les acteurs, qui peut se renseigner sur qui Christelle Nadia Foutsou est, mais qui à aucun moment ne pose la question pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. Mais qui par contre fait circuler des rumeurs pour dire mais non, son père l'a vomi. En écrivant cette lettre-là, Foutsou, voilà. En faisant que Foutsou vienne là, il dise oui, les bambiniqués, ceci, cela, les pressions qu'on met sur lui, etc. Tout ça, ce jeu-là. Et moi, ce que j'ai envie de vous demander, Ferdinand Ganga, tout cet argent-là, tout ça, ça sert à quoi ? Pour un affrontement politique où je disais non, non, non. Je disais la même chose. C'est mon père. C'est Victor Foutsou. Il ne peut pas mourir comme un gueule. Et à chaque fois que j'ai avancé, je vous ai trouvé sur ma route. C'est pas je l'indique, je ne le respecte pas, je l'ai dit la semaine dernière. C'est je l'indique. C'est vous. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que c'est vous, M. Ganga, que lorsque je suis allée voir Samuel Vando Ayolo, après 2019, M. Ganga, je l'ai vu, je l'ai vu ma femme, mais je l'ai vu. Et je lui parle de ça. J'ai compris que non, ce n'était pas lui qui était le kingmaker, mais que c'était plutôt vous, parce qu'il venait d'arriver là encore. Et que lui soutenait, Michel Foutsou venait de sortir, mais il trouvait plutôt le moyen de venir là et de prendre sa part dans la fortune Foutsou. Donc, il m'a regardé comme ça et ce que Samuel Vando Ayolo m'a dit, c'est Christelle, on ne peut rien faire tant que Foutsou est vivant. C'est ce que mon tonton m'a dit. Tant que ton père est vivant, on ne peut rien faire parce qu'il l'a. Donc, si le père Foutsou dit quelque chose, on ne peut pas parce qu'on doit écouter ce qu'il dit. Mais quand il est vivant, voilà. Donc, j'ai compris que non, ce n'était pas Vando Ayolo qui était véritablement de, comment dirais-je, ce n'était pas lui qui gérait tout. Non. De me considérer et d'entendre ce que je dis et d'être chaque fois dans la force et de dire on va la casser. Et surtout que vous savez qu'elles étaient les dernières volontaires de mon père. Si je l'ai dit que c'est un faux testament, elle ne peut pas l'avoir fait. Sans votre accord. Elle ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et surtout que le faux était tellement grossi qu'elle s'est dit que non. Vu que j'ai avec moi le SGPR, il va faire passer. Et surtout, ma mère ne peut pas agir comme ça si ce n'est pas vous. Non. On a toujours nous différents. Le handicap a toujours été lourd pour elle. On ne peut pas agir aussi avec autant de cruauté si ce n'est pas vous. Monsieur Ferdinand Gwangokitara ça. Il n'y a que vous. Vous venez de l'eau. Il a ses défauts. Mais il y a des choses. Il n'est pas comme ça. Non, non. Ce n'est pas un commentaire partisan, je le dis. Mais Samuel Van de Maillolo est le bon. Comment on veut dire ? C'est un bon vivant. Il y a des choses. Il a une autre idée comme ça. Dans mon enfance, je le dis. C'était un tonton que j'aimais beaucoup parce que le tonton jamais. C'est un joueur. Dans le bon et le mauvais sans su terme. Mais il n'est pas mon expérience avec lui. Ce n'est pas une brute. Ce n'est pas sa mieux d'un mon expérience à lui. Mais monsieur le ministre, vous permettez ça. Et vous bloquez. Vous savez très bien que je l'ai dit que je n'étais pas la personne à suivre. Que Yves-Michel Fosson ne l'est pas non plus en dépit de ce que vous voudrez. Samuel Vandagolo. Mais vous continuez de taper sur moi en pensant que je ne vais pas rejoindre un des camps. Je ne vais pas rejoindre un des camps. Je sais de mes enquêtes à l'hôpital américain que vous devez savoir que vous êtes dur quand j'ai porté plainte contre eux. Que vous savez que vous savez que je l'ai dit qu'à demander qu'on laisse son père mourir. Que vous savez qu'il était seul quand il est mort. Mais comment savoir tout cela ne vous fait pas reculer ? Est-ce que le jeu politique pour ceux qui viennent en disant les élections on s'inscrite pour eux ce n'est que ça qui compte le jeu et les élan. Je dis non mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce que nos vies est-ce que la vie camerounaise est-ce que la vie est l'histoire d'un homme est-ce que son honneur ne vaut pas la peine qu'à un moment vous dites que non. on va parler jusque-là on a fait une erreur on va reculer. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment de l'humanité est-ce que l'africanité est-ce que la cameronité ne doit pas commencer par ça ? L'humanité c'est pour finir comme ça c'est pour qu'on choisisse les plus nuls de mes enfants parce qu'ils sont les plus influençables et parce que on les tient. Donc moi monsieur Ferdinand vous avez le réseau vous avez l'argent vous savez d'où je vous parle vous savez d'où je vous parle vous pouvez même savoir mieux que les autres ce qu'il y a à ma plainte à Paris vous savez quels sont les faits moi je n'entre même pas dans le fait que vous êtes entré dans le patrimoine de Ferdinand je dis juste une chose do the decent thing soyez un peu décent et arrêtez je ne vous ai rien fait je dis et là j'insiste dessus c'est à cause de vous et dit Michel Ferdinand je ne l'ai pas dit que je ne respecte pas que je demande des mesures de protection vous savez excusez le bruit on est comme ça que vous êtes allé trop loin et vous savez que si ça se sait ça ne peut avoir que des influences que des influences que des conséquences sur 2025 parce que si on gère un pays comme ça si on gère une affaire aussi sensible comme ça une autopsie du Cameroun et on comprend qu'il y a un problème de personne au sement de l'état c'est pas normal parce que quand on est un homme d'état et qu'on commet une erreur et qu'on s'acharne sur quelqu'un qui ne fait que défendre son père et son honneur et sa vie à un moment on dit stop on arrête et on dit ma conscience j'ai des enfants je crois en l'avenir de mon pays je ne peux pas aller jusque là il y a des choses qu'on ne fait pas donc monsieur Gongo c'est ça vous savez et la pire chose une des pires choses qui m'a été dite c'est par une de vos alliés qui a fait ressorti cette lundi elle m'a dit elle m'a dit deux choses elle m'a dit elle m'a dit mais tu étais où quand ton père mourait à moi moi qui vous êtes vous savez dans quelles conditions j'étais troisième opération en six ans j'ai quand même fait tout ce que j'ai fait et elle m'a dit mais ton père avait interdit que tu parlais à ces entreprises alors que vous connaissez le contexte on parle du président d'IA qui est plus jeune que le Fosso Victor qui n'a même pas à gérer une famille aussi large donc il avait du long de charge et je vois comment vous avez traité ça et je me dis mais comment est-ce que la première dame peut vous faire confiance pour ne pas faire la même chose que vous allez faire à Fosso Victor à Paul Biya là je vais et on politise demain laissons-le les partis non regardons la vie des gens et je vous dis à vous charmant de maman si papa est là voilà est-ce que vous pouvez faire confiance à des gens qui ont traité Fosso comme ça est-ce que vous pensez que demain souhaitons que ce soit le plus tard possible pour vous personnellement et peut-être le plus tard voilà quand le moment viendra de prendre des décisions pour la fin de vie de votre mari est-ce que vous pensez que les gens qui ont agi aussi minamement avec si peu de compétences et d'humanité seront compétents et humains avec le président de la république est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que madame Biya qu'ils vont vous considérer qu'ils vont écouter ce que vous avez à dire eux qui utilisent l'opinion publique contre vous alors que je sais madame Biya ma petite expérience me la montre que s'il y a bien quelqu'un qui doit penser à Paul Biya l'homme c'est vous parce que ce n'est pas de vos enfants et parce que c'est vous madame Biya parce que vous n'avez même pas encore 100 ans qui devra vivre avec les conséquences du bidaïsme bon s'il y a bien quelqu'un contrairement à eux qui pense à Paul Biya l'homme c'est vous donc je vous pose la question pour entrer dans ce que j'avais à vous dire madame Biya est-ce que vous pensez que c'est tout ça va faire 30 ans bientôt que vous êtes marié à Paul Biya je sais de mon expérience avec mon père avec toutes les femmes qui là on ne reste pas 30 ans avec un homme pour les sons après 15 ans avec les enfants on peut partir on peut faire je sais que c'est pas ça et je sais j'ai entendu ce qu'on disait de vous quand vous étiez là la plupart de ces gens qui sont ne pensaient pas que vous alliez faire 30 ans on ne donnait pas cher de votre peau donc aux gens qui vous insultent qui vous critiquent qui font comme si vous étiez le problème au carrément je dis non Chantal Biya c'est Bambi vous connaissez le dessin de mes Bambi c'est une innocente une femme d'en bas qui s'est retrouvée dans un milieu qui la dépassait sans être préparée et sans probablement être outillée j'ai une idée des coups qu'elle a subis si elle est encore là si elle est encore là ça vous montre voilà que cette dame a quelque chose non 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 je le redis je l'ai dit la semaine dernière à Marlène et Boutot non 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 je ne peux pas dire vous savez est-ce que je vais faire quelque chose d'assez machin parce que mon truc est en train de partir donc je dois prendre sinon ça va se je dois prendre voilà je dois prendre je dois brancher mon truc pour que l'ordinateur est en train de il faut que je fasse la conscience voilà bon je dis vous m'excuserez voilà que faute son victor vous venez là seul il y avait un garde du corps qui restait là et il entrait seul il était seul face à lui parce qu'il n'avait confiance en personne lorsque la question était sa santé dans le fait que Paul Biya laisse Chantal Biya à côté de lui c'est elle qui va à l'hôpital avec lui c'est pas les autres là montre qu'il lui fait confiance dans sa santé et ça ça vous dit beaucoup de choses sur sa relation entre ces deux là 30 ans je ne suis pas en train de dire quelque chose de politique je suis en train de faire une analyse basée sur ma propre expérience pour dire que un vieux monsieur qui n'a pas confiance en sa femme la tient éloignée la raison pour laquelle Chantal Biya est toujours là c'est probablement parce que c'est la seule en qui l'a totalement confiance et qui sait que c'est la seule qui ne peut pas lui faire un des trucs politiques donc madame Biya quand je dis ça on va dire c'est la talacro mais les gens qui me lisent sauf que je l'ai écrit avant et que je ne serai jamais votre dame de compagnie mais comment vous dire quand je vois comment l'opinion publique est instrumentalisée pour que les gens dont je parle là c'est à dire les gens qui ont véritablement qui ont apparemment le bagage pour gérer leurs incompétents une vivante une bonne vivante une jouisseuse elle serait déjà partie elle aurait pris suffisamment d'argent après 15 ans elle aurait dit Camerouniens au revoir elle serait à Genève là elle aurait été chandelle il y a 15 ans le Cameroun c'est moi Christine Nadia je vous parle de comment on traite une femme qui a du qui a fait des études qui a fait du droit je vous dis qu'on brutalise je vous dis ce qu'on fait imaginez ce qu'on peut faire à madame Villa comment on peut l'humilier comment on peut lui dire que voilà la complexe et tout ça imaginez comment on peut la déconsidérer je ne dis pas non non je ne suis pas en train de dire qu'elle ne fait pas qu'elle ne commet pas des erreurs mais je parle de mon expérience je parle de comment on infantilise même une femme qui a qui essaie de défendre son père et je vous dis changer d'analyse un peu de la situation et dites vous mais mais si Chantal Biza était aussi présente parce qu'elle essaye de protéger le mari contre tous ces vipères là contre tous ces gens qui sont prêts à tout pour le pouvoir et pour avoir sa place et posez vous une question mais où est-ce qu'elle se casse comment ce serait si elle n'était pas là je ne dis pas qu'il est possible qu'elle a besoin c'est que moi je n'ai pas réussi je n'ai pas réussi à protéger mon père je n'ai pas réussi il ne faut pas faire des trucs il faut reconnaître le Cameroun dans lequel on est je vous ai parlé de Samuel le Vendoy la semaine dernière je vous parle de Gongo de ce qu'il fait vous dites que Chantal Bia peut gérer en disant voilà celle qu'on dit que non mais papa français n'a pas de formation et tout ça vous dites que non mais elle peut quand même rivaliser avec eux vous ne dites pas que non mais elle est servie non elle commet des erreurs j'écoutais les boules là qui disaient mais non elle vulgarise notre frère non elle fait ce qu'elle peut pour protéger votre frère contre vos gens contre ce cercle là contre ces serpents contre ces gens qui et qui ont quand même humilié celui que les gens appellent l'ami du président mon père n'avait pas de femme il avait il n'avait pas d'épouse il avait des femmes il n'avait pas d'épouse le président est une épouse donc quand je vois les différences donc ne politisez pas en disant elle est de la cour elle est de la cour quand je fais un con on va dire non 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 je dis non c'est pour ça que je pars à la première dame quand je vois madame viable on voit des images volées c'est elle qui l'amène à l'hôpital à Genève et que je sais que mon père n'avait même pas ça je dis non aspect je dis mais c'est lourd vous voyez d'où elle vient vient d'en bas elle vient d'en bas je vois ces gens là qui ont des complexes qui ont une arrogance que le pouvoir en fout avec des gens comme Genève il faut se me dire que c'est normal elle est entourée elle est entourée des gens qui sont incompétents et malveillants incompétents et malveillants et qui calculent l'après elle elle est obligée parce qu'il y a Paul Biya avec qui elle vit depuis 30 ans d'être dans le présent elle a un vieux monsieur qu'elle doit gérer mais vous qui gérez des vieux monsieur qui avez des parents c'est difficile on peut pas être méchante on peut commettre des erreurs on peut avoir des sautes d'humeur on peut prendre des décisions qui ne sont pas justifiables mais la pression qu'on ressent elle a deux enfants avec ce monsieur elle a deux autres enfants qui l'ont pratiquement adopté elle doit être politique alors qu'elle peut pas être politique elle doit penser à ça et tout ça l'argent elle en a déjà c'est eux là qui se disent oui moi je pourrais être Paul Biya j'aime bien c'est qu'elle peut pas être Paul Biya le Cameroun ne va jamais accepter on prend l'incident de la voiture mais je vous dis ça c'est de l'incompétence c'est mais qu'est-ce qui est plus vraisemblable que le Cameroun soit sous les mains d'une femme machiavélique qui vient d'en haut qui est machin qui est bizarre qui veut être présidente que le Cameroun est gouverné par des incompétents et qu'il y a une femme là qui essaye de protéger son mari mais qui ne parle pas toujours parce que le cas parce que c'est un système qui est méchant qui est prédateur et qui ne respecte pas les femmes et qui ne respecte personne qui ne respecte pas les faibles comptez là je vous dis mais si on a vendu un loulot qu'il laisse faire si on a Ferdinand Gongo qui passe dessus qui sait quelles sont les dernières volontés de Fosso Victor mais qui décide quand même on l'enterre comme ça on fait ça ce qu'on fait en pays familier qui en passe dessus comment vous pensez que c'est quand il n'y a pas des caméras avec Madame Biya Madame Biya vu tout ça je voulais vous parler de la plainte de Paris et vous parler des derniers jours de Fosso il est en fin de vie il n'a pas un pays à gérer c'est peut-être un plus mais c'est aussi un inconvénient parce que ça fait que bien que ce qui se passe chez lui soit public on considère d'un comme étant privé et il est surtout surtout important pour lui de ne pas montrer qu'il est faible et de ne pas montrer qu'il est sous tutelle véritablement qu'on lui fait prendre des décisions mais qu'il contrôle très peu de choses et là quand cette campagne la commence il sait que c'est sa dernière on a libéré son fils il y a des petites choses là qui se passent où il sent bien qu'il ne va jamais changer d'avis que ça reste un prédateur qu'il reste une menace pour lui et il a cette fille là qui est parce qu'elle a appuyé par le ministre Gengor le SGPR elle se sent tout puissante donc il sait qu'il a cette élection là à faire et il l'a fait mais pas parce que vous savez on dit mais c'est ternisé là mais je sais il n'a pas de femme il n'a pas d'épouse comme vous pour quand même faire un peu pour le rassurer oui il a des absences il a une gitape il ne sait pas il dit des choses on lui dit non il faut dire ça je suis Christelle il faut dire qu'elle est une voleuse il faut dire ça on enregistre mais il y a encore ce truc là parce que je l'ai dit que pense l'avoir eu et parce qu'elle se sent menacée par quand même son frère là Yves Michel qui est sorti il faut qu'elle fasse tout elle se dit qu'elle a préparé parce qu'elle a été disant là que le ministre Ngangan va la soutenir puisqu'il a ses parts dedans déjà mais il faut autant que possible excusez-moi excusez-moi faire que les choses aient l'air légal il faut qu'il en dise autant que possible il faut qu'on enregistre il fait la campagne de trop il le sait j'ai parlé à son garde je l'ai appelé l'américain le ministre on aurait pu le faire il n'aurait pas dû faire campagne c'est de la campagne de trop il a les camarades à comprendre pourquoi c'est important c'est de la campagne de trop il était vieux ça n'avait aucun sens mais on lui dit tu ne peux pas t'arrêter non il y a qu'en ce moment il y a une chasse par Baminé si tu fais ça on peut même te mettre en prison puisque Yves Michel est sorti non vous savez le Zomle des fautes sont là le Tachop du fouet du cul voilà Yves Michel fautes sont là le Tachop du fouet du cul le Zomle des fautes sont là on m'a accusé mais je lui ai dit non mais les premiers qui ont vulgarisé les titres de noblesse c'est Baminé quand je dis Zomle le ministre du ciel et de la terre et des océans voilà mais SGPR ça va montre bien qu'il doit suivre ce que sa fille lui dit donc il y va il n'a pas d'autre choix et moi j'en parlais avec Jean-Bruno de Pagnaju il disait non mais il faut quand même si l'opinion publique lui montre que non mais en dépit de ce qu'on dit il est en sécurité il ne va pas y aller parce qu'il faut qu'il pense à la fin de vie mais on fait qu'il y aille Madame Billard vos gens font qu'il y aille et personne dans sa famille ne pense que non mais le papa il a il est vieux entre guillemets dans la plainte de 2017 je parlais des autres je disais qu'on pouvait se réunir faire un truc en famille faire que les décisions soient collectives et laisser surtout que des médecins indépendants et français prennent en charge sa santé prennent en charge sa santé donc il fait la campagne de trop et vous savez c'est le moment parce qu'elle a déjà fait semblant de vendre lui-même que je l'ai dit que lui fait passer un test pour bien montrer qu'il a toutes ses facultés hôpital américain qui est au centre de beaucoup de choses et le peuple américain accepte ça parce que c'est l'hôpital où beaucoup d'officiels camerounais sont habitués à traiter avec la présidence dont ils ne regardent rien alors que du point de vue de la loi française c'est problématique il n'y a rien prélu donc Madame Billard mettez ça dans votre propre cas et voyez ça l'entourage voulait absolument qu'il soit c'était pas pour lui c'était pas pour lui c'était pour la succession il avait ça ne lui a rien apporté puisque même avant qu'il ne s'enterre qu'il ne s'en soit avant même qu'il ne soit enterré on n'avait jamais ça sur notre fille là comme mère alors qu'il venait d'être réélu on aurait au moins pu faire qu'il soit enterré comme mère parce que c'est ça c'est ça qui l'achève dont il va à Paris Madame Billard et là parce que je l'ai dit que c'est qu'il va aller mourir puisque les médecins l'ont dit que non c'est la fin là elle amène une femme là qui joue un rôle mais minable je n'ai pas encore parlé d'elle mais il faut qu'elle sache qu'elle ne peut pas échapper Clarisse Fosso elle ne peut pas échapper à ça donc à Paris Madame Billard il se passe toutes sortes de choses toutes sortes de pressions et donc je demande à ceux qui me regardent quand je dis que Chantal ne peut pas être celle qu'on décrit c'est pour ça c'est quand je vois comment jusqu'où on est allé donc à Paris ce que je l'ai dit que Clarisse et Lucie Fossofond elles savent que leur père et son mari de Clarisse qui va mourir elles n'ont pas encore fait le faux testament mais elles réalisent qu'il y a un testament elles réalisent qu'il a fait des plans qui n'arrangent pas vous savez parfois je pense que vous devez avoir sa famille de votre mari on peut laisser beaucoup de choses quand on devient vieux là on laisse les petites choses il y a des choses auxquelles qu'on n'accepte pas on peut laisser le pays on peut dire que bon moi je ne regarde pas ça voilà c'est pas intéressant on peut donner les autres instructions mais je pense que sa famille là reste important que ce qu'il peut faire qu'il ait une attaque et si on s'attaque à vous on s'attaque à ses enfants il y a des fautes si on s'attaque à ses enfants on s'attaque à sa fille là parce qu'à ce moment là je pense qu'il y a des autres que Jean Boulogne peut n'y avoir mal lâché et je dois vendre le livre autrement je ne veux pas venir au Cameroun je suis en convalescence Madame Billa bon il a une attaque et là ce qu'il se passe à l'hôtel à l'américain de Paris Madame Billa ouf je ne sais pas si je peux en parler sans être ému est-ce qu'il faut une vidéo de moi avec les larmes j'ai vu quelqu'un qui pleurait là en apprenant que des enfants ne s'apprétaient pas à lui qui pleurent en anglais quand même est-ce que vous voulez que je fasse ça non je veux dire que même la manière dont je l'indicute traite son père de l'américain de Paris elle signe éventuellement qu'elle n'aurait pas dû signer elle ne paye pas l'hôpital pour que Faud soit sous pression jusqu'au bout donc vous mientez vous les haters là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du haters washing qui regardent juste pour détester ce que je dis vous qui ne pensez qu'en termes de milliards voilà un homme qui a fait des milliards qui se réveille quelquefois Faudsso Victor qui est le milliardaire est traité en anglais comme un crétin comme un petit vieux qui est pour la sa fille elle estime que c'est maintenant elle puisqu'elle a un gong il panique parce qu'il est voilà il va en soins intensifs elle se dit que elle panique c'est quand même Faudsso ça c'est pas il est pas possible que le mini-songong ne savait pas ça il a un soins intensifs intensive unit comme on dit en anglais avec il n'est pas il n'est plus conscient vu l'âge qu'il a on se dit qu'il est mort une fille normale aurait eu des remords aurait eu un sursaut quelque chose serait venu elle aurait commencé à penser en disant oh là là elle aurait le coeur aurait parlé s'il faut sortir avec une épouse la femme qu'il avait là aucun ne ils ne font pas ça vous madame Billa Billa a une attaque est-ce que vous n'allez pas crier est-ce que vous n'allez pas azerter tout le monde pour qu'on vous aide est-ce que vous n'allez pas pleurer est-ce que vous allez commencer à penser mais oui qui va devenir ministre de ceci à lui l'argent de cela à lui la sonara à lui ceci pour l'homme avec qui vous avez depuis 30 ans à une attaque voilà eux elles c'était les femmes elles se mettent à calculer donc je dis au Camerounais laisser le côté partisan restant sur l'humain politisant le sartre mais ne disons pas ça partisan regardez cela c'est plus les milliards qui comptent peut-être ton père qui tombe en son intensif ce que tu fais là dis qui tu es si tu es sa fille si tu es sa femme et que tu commences d'abord à calculer mais bon il faut qu'est-ce que le testament l'a dit il faut que je fasse comme ça il faut que j'en aide il faut qu'on fasse ceci les comptes là sont acquis mais est-ce qu'il reste les comptes à Genève oui mais est-ce qu'on a bien fait est-ce que l'immeuble là c'est bien faux est-ce que les conseils est-ce que les sociétés au Camerounais sont comme ça est-ce qu'on a bien fait que la folle là Christiane elle est donc comme ça qui n'envoie la voilà est-ce qu'on a bien est-ce qu'elle est bien contrôlée est-ce qu'on a bien dégélimé est-ce qu'il ne faut pas qu'on t'a eu le porno est-ce qu'il ne faut pas ceci cela est-ce qu'il ne faut pas qu'on va l'attaquer est-ce qu'on a un journaliste là pour attaquer pour dire qu'elle est folle que ça ne va pas que son père ne l'aime pas que son père l'a vomi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que c'est le moment où vous faites ça si c'est votre père qui a un son intensif et que vous savez qu'il va mourir et surtout est-ce que c'est le moment que vous choisissez pour dire mes les uns que non mais vous ne le traitez plus c'est le moment de juste commencer à faire des petites guéguerres là qui venaient d'en haut pour mettre le chaos en se disant qu'on a trop d'argent comme ces enfants là sont cons et se détestent on a déjà choisi quelqu'un on va la mettre là on va foncer et avancer pour la plainte madame bien porte dessus l'abus de faiblesse et ce que moi j'ai subi parce que je sais ça voire quand mon père meurt je me dis bon c'est son père je l'ai dit qu'on ne peut pas aller loin j'ignore qu'en ce moment elle pense comme une femme politique à la camerounaise elle pense comme votre amie qui est déjà portée je l'ai calculé elle ne voit pas l'humain elle ne voit pas les traditions elle ne voit pas le Cameroun elle ne voit même pas votre mari parce qu'on le considère comme étant votre amie elle ne voit que ses petits calculs et ce je m'excuse ce ministre mais vous pouvez me corriger et ce du SGPR dont je suis attaquée et je vois à ce moment que ma mère agit bizarrement et je ne comprends pas et je ne comprends pas et je ne comprends pas je ne comprends pas parce que j'ai eu du mal à y croire je me suis dit mais comment elle peut aller aussi loin et quand j'ai vu les disputes sur le corps quand j'ai vu que l'homme la plainte que la France a qui disait décrivait des choses qui accusait qui l'accusait elle qui parlait de pression qui parlait de ce couple ce tandem infernal maléfique qu'elle forme avec Yves-Michel Fausson pour faire pression sur papa on fait comme ça on fait comme si on n'est pas ensemble on dit voilà et tout et tout si tu ne fais pas voilà t'auras pas de cash t'auras pas ceci mais voilà et c'est comme ceci c'est comme cela ça ça continue Fausson sort de soins intensifs n'a pas de répit il demande à rentrer au Cameroun parce qu'il veut mourir à Banjou il veut mourir à Banjou non pour elle et pour le ministre de Hong Kong c'est mieux qu'il meure en France parce qu'ils peuvent contrôler ils peuvent contrôler ils asseoirent le pouvoir la vieille est un homme le handicap de sa fille demande de protection contre ses gens abus de faiblesse discrimination maltraitance Madame Billard voilà tout ce qu'il y a dans la plainte je redis les mêmes choses qu'en 2017 mais je parle de ce que je vis moi et de ce qu'on me fait payer parce que l'on ne gîta pas je me suis retenue pour porter plainte parce que je voulais que l'histoire que cette chose aille au bout j'ai porté plainte contre l'hôtel américain aux Etats-Unis j'ai pas réussi parce que les Etats-Unis ont considéré que c'était encore un truc français mais on va on y reviendra je vais vous dire je trouverai le moyen d'aller aux Etats-Unis quoi qu'il m'en coûte donc j'ai attendu et surtout il y avait Yves-Michel qui rodait là et je m'étais dit j'étais je vais dire en vulnérabilité je remettais troisième opération je me suis dit je le laisse je vais le prendre dans son propre piège vu qu'il essaye de faire croire vu qu'il pense qu'il joue ce truc là qu'on joue avec vous on veut faire porter aux femmes les conséquences de leur incompétence et de leur méchanceté en les instrumentalisant en disant c'est elle je savais que je l'ai dit qu'on ne pouvait pas être seule derrière ça et que si elle avait pensé que son frère avec qui elle parle quand il faut ils peuvent madame Mia s'entendre sur l'argent pour partager mais ils ne pouvaient même pas se parler pour dire ok on fait comment pour moins que papa meurt bien sur l'argent ils peuvent pour dire ok la question du patrimoine elle est importante mais quelque part elle est secondaire elle n'est pas périphalique mais elle est secondaire il y a l'aspect humain madame Mia je ne sais pas si j'ai été bonne je pense que je n'ai pas véritablement parlé de droit comme j'aurais dû le faire mais je le dis je dis Marlène je ne vous connais pas j'apprécie je ne sais pas je ne sais pas si j'apprécie mais je n'ai pas gêné pour vous aucun sentiment négatif je ne suis pas je ne suis pas à la confrontation avec vous mais moi mon vécu vous avez eu un père qui est mort dans des circonstances tragiques je respecte cela je ne peux pas nier votre expérience je dis mon expérience à moi d'où je viens fait que je je comprends son temps de dire et malheureusement pour elle je la mets aussi là parce que je veux qu'elle prouve que ce que je dis est vrai que ce que je pense d'elle est vrai qu'elle n'est pas méchante et qu'à qu'un moment elle n'a à prouver ce qui arrivait à Fausto Victor parce qu'elle n'approuverait pas ça si on le faisait à Paul Pia c'est pour ça que je la mets là et que je lui dis charmante maman il y a des femmes là qui ne pouvaient pas être l'épouse de Fausto c'est pas parce que voilà c'est pas facile c'est parce qu'il vous choisit que vous pouvez mais vous vous avez pu 30 ans c'est beaucoup je ne fais pas de jugement sur politique sur le truc mais je vous dirais juste de croire en votre propre intelligence et en ce que vous savez du Cameroun d'en bas eux ils n'ont jamais vécu dans la pauvreté comme vous eux ils n'ont jamais dû faire face aux humiliations que vous avez fait face eux ils ne peuvent pas comprendre il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre que vous pouvez comprendre vous ne les adressez pas toujours bien mais je pense que vous pouvez sentir je pense que vous pouvez sentir ce son là qu'il y a cette odeur là autour des gens qui entourent votre mari et qui lorsque vous n'êtes pas là vous doivent vraiment guetter pour essayer de le manger ici pour essayer de le porter de passer des pions voilà je sais que vous vous devez voilà vous utilisez les gens comme les Ketia Cortez les jeunes fautes mon père a utilisé les NGTAP et les jeunes a dit que vous n'avez personne d'autre on vous dit mais vous pouvez chercher mais le temps la confiance en ce monde là se gagne difficilement et maintenant il n'y en a plus le temps on y est là c'est le money time même pour le président elle doit gérer ça c'est sur elle elle n'a pas le pouvoir politique mais elle n'est que là et au dessus du jeu électoral donc quelles que soient les élections quels que soient les enjeux politiques on ne jette pas au chien l'honneur d'un âme que ce soit Foucault Victor que ce soit Paul Pignan que ce soit Maurice Canto que ce soit n'importe qui il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne dit pas le jeu politique peut être rude on peut se donner des coups mais on ne fait pas ça et surtout ne détruit pas ce qu'un homme a bâti en utilisant sa propre chair contre lui on ne fait pas ça vous pouvez le faire madame Billa moi je ne comprends jamais pourquoi on ne dit bien parle pas bien français je vais vous différencier madame Billa avec je l'indique je dirais que madame Billa si vous vous sentez penser écouter on parle français parlez en votre langue maternelle c'est normal ce serait une bonne chose les américains ne diront pas traduisez dites que non je m'excuse cher être ni votre pays mais le français me dépasse je parle ma langue maternelle voilà ce que j'ai à vous dire on va vous écouter parce que c'est vous mais quand j'appelle je l'indique je l'indique ce n'est pas ce n'est pas juste pour dire qu'elle ne parle pas bien français c'est pour dire pour mon cas vous m'excuserez j'espère ne pas avoir outrepassé pas mes compétences mais ma place je tiens à vous respecter parce que je sais que votre position est sensible et que vous êtes sous pression donc je vais terminer par ce bout je vais utiliser mon anglais ce nina gatsu déjà pas plat en vous disant madame Billa est-ce que vous savez où était je l'indique la semaine dernière après tout ce qu'on a dit elle était au bal de la rose à Monaco on fêtait la même semaine madame Billa le quatrième anniversaire de la mort de son père de celle qu'elle dit qu'elle a remplacé de celle que Ngong dit est maintenant la présidente du groupe Fosso mais je l'indique était au bal de la rose à Monaco après tout ce que son futur ex-mari avait dit sur ses enfants ça vaut-il tout du personnage et ça vous dit tout de qui Ngong a choisi et ça vous dit peut-être aussi de poursuivre ses calculs ça vous dit tout sur ses calculs une femme qu'on dit on met en place on la nomme on la place on dit qu'elle est présidente du groupe Fosso va au bal de la rose qui est un gars là car il n'est rien contre mais c'est le contexte c'est pour vous n'êtes pas une je l'indique parce que tout montre tout me montre à moi je peux me tromper je peux me tromper pour moi je donne plus que le bénéfice du doute à la première dame en tant que féministe et en tant que fille Fosso handicapé qui a été mais brutalisé par ces gens-là et par ce système par ce monde dans lequel elle vit moi qui aurais dû être protégée par mon expérience mes études ma mère mon père mes tontons je n'ai pas été donc l'ambia je ne peux pas comme Marilyn Boutou la douleur du père je comprends la santé en commun Marilyn Boutou Marilyn Boutou la santé en commun mais je ne vais pas en autre direction et vous m'excuses de dire mais le problème de Paul Billa ce n'est pas sa femme c'est son entourage là c'est ceux qui dirigent sa femme ne dirige pas si les gens qui ont le pouvoir disent ah c'est la femme c'est ce qu'on appelle en anglais scapegoating on veut parler de Julienne Fosso Julienne Juga Fosso qui n'est pas une fille Fosso mais qui est une épouse Fosso elle va se demander ce sera la partie la plus légère et la plus rapide de mon direct parce qu'il faut vraiment rendez-vous compte que je n'ai pas mangé depuis le matin j'étais concentrée sur mon direct je ne sais pas si je l'ai réussi et donc je n'ai pas eu le temps de manger je n'ai même pas bu un café je suis juste venue là comme ça et j'ai été en retard malgré tout donc Julienne Fosso Julienne Juga Fosso Juga Fosso j'avais dit triangle rectangle Yves-Michel Fosso Julienne Juga Fosso et ma mère entre guillemets parce qu'elle n'a que quatre enfants je ne la considère plus comme ma mère vu son silence et son rôle avec Ganga et je l'indique chère Julienne Fosso je ne vais pas je ne vais pas vous appeler je vais vous voyez je ne vais pas vous appeler Julienne Fosso je vais vous appeler Julienne Juga Julienne Juga Julienne Juga ok je vais vous expliquer pourquoi je parle autant de vous et cela ça va permettre aux hommes des Fosso au tasso du faux et du cul de comprendre de comprendre que l'argent ne va pas réparer ça et que là le passé doit vous parler et que ce qui est en train tu te fais parce que je n'arrive pas à te vous veiller je crois que tu es la femme que mon père épouse juste après Joséphine qui est celle qui m'a mise au monde et tu sais les relations que vous avez eues et puis tu sais toujours déjà ce qui se disait sur la famille par rapport à cette jambe non tu sais qu'on ne t'a jamais accusé de ça on t'a accusé plutôt d'être celle qui a causé la mort d'Antoine le frère de je ne dis que mais bon Julienne Juga moi je ne vais pas aller là je vais plutôt aller ailleurs tu sais il y a cette histoire qu'une des soeurs de Joséphine Machi mes fautes ça me raconte sur toi j'en ai d'autres mais c'est là j'ai dit d'autres histoires mais je ne veux pas polluer mon direct avec une anecdote trop sanglante parce que les gens diront mais c'est trop personnel c'est trop tu l'en veux c'est trop pas mer bon je vais raconter ça les gens et même la première celle encore là comprendra pourquoi elle ne peut pas être avec toi donc tu étais tu es celle que mon père épouse après ma mère il est possible qu'il y en ait une autre mais je crois si elles ont été là elles n'ont pas duré et donc tout de suite parce que c'est ma mère entre guillemets l'intellectuelle tu choisis d'en faire une rivale je ne dis pas que ma mère n'est pas une enquête je ne dis pas qu'elle est parfaite je ne dis pas qu'elle ne sait pas donner des coups je ne dis pas qu'elle ne sait pas chercher ta co-épouse c'est que tu décides un jour de te rendre chez mon grand-père qui était un bamoun qui est allé à Bapi mon dit et c'est ma grand-mère il vivait à Consamba tu vas chez eux juste pour aujourd'hui tu aurais probablement pris ton téléphone portable ton iPhone pour faire des vidéos et montrer à tout le monde mais tu voulais en fait cher Julien Duga juste aller chez ces gens-là qui étaient très pauvres alors que ma mère était la fille était la femme de Fotson qui vivait dans un petit quartier de Consamba ceux qui vivent encore là le savent mon grand-père était un infirmier qui s'appelait Monji qui était Pamung ma grand-mère était une princesse Ramung et tu vas là-bas et tu arrives et tu jubiles en réalisant qu'ils n'ont même pas la lumière ils salent c'est des lampes de l'époque là au pétrole je ne sais pas si vous les connaissez il y avait ma ma tante qui était là qui vit maintenant à Chicago et elle s'est toujours demandé mais pourquoi tu étais venue là tu es venue là avec une Mercedes une belle voiture et tout ça tu es juste elle est repartie comme ça elle nous a laissé dans l'obscurité je ne sais pas si elle a raconté ça à Joséphine mais moi elle me l'a raconté et je n'ai pas eu de haine pour toi mais j'ai su qu'il était en fait et j'ai toujours su ça c'est jeu là où il faut absolument rabaisser Joséphine parce que c'est la diplomate parce que c'est celle des gangres et tout ça de vendre un yoyo et parce que c'est celle avec qui la première dame ne doit jamais s'entendre je ne dis pas que c'est faux madame Billard vous avez une vraie dame à vos amis vous connaissez mes relations avec ma mère mais tu vois cher Julien Nugard quand tu m'as appelé pour salir je l'indique tu n'as même pas dans la saline parce que tout ce que tu me disais je le savais déjà j'attendais ce moment là où tu es allé essayer de faire pissant de ma mère ce qui n'était même pas nécessaire parce qu'elle est déjà tombée ou toi tu me dis je viens du gars tu me dis comment une mère peut faire ça son enfant c'est moi c'est moi je vais utiliser intermédiaire pardonner mon langage mais t'as niqué aux yeux du monde moi je ne ferai jamais ça à mon enfant même si il adore je le dis comme ça et puis je me dis machin parce que vous m'avez utilisée pour tabasser je l'indique parce que le but c'était de faire qu'un gang vienne de votre côté et dise que non mais celle-là j'ai fait des accords avec elle mais elle ne peut pas tenir il faut la seule personne qui peut véritablement tenir le bateau c'est Michel Fautso ou quelqu'un de votre fille je ne sais pas voilà mais c'était le but donc vous m'avez laissée là les journalistes et tout ça mais en même temps l'infantilisation permanente voilà sa fille mais elle est bizarre mais il faut qu'elle a pas besoin de faire ça mais comment elle fait ça mais oui papapa voilà ce jeu-là l'infantilisation je m'excuse de te le dire je me le dis avec pas supélarité mais en prendre de la hauteur c'est différent on n'est pas des amis on n'a pas le même parcours on n'a pas le même niveau l'éducation je parle d'éducation en termes de diplôme c'est pas important mais c'est important quand même et je suis la fille de ton époux il y a des choses que tu ne devrais pas dire je l'ai dit que oui parce que vous avez fait des coups bas ensemble je pourrais les dire mais je ne les dirai pas je pourrais les dire mais je ne les dirai pas c'est pour ça que vous vous détestez ça n'a rien quelqu'un m'a dit que c'est à voir avec Antoine mais ce n'est pas qu'Antoine vous avez fait des coups ensemble je pourrais parler de gris gris mais je ne parlerai pas de gris gris guys peut-être qu'on jour on parlera de gris gris je ne sais pas mais là je vais dire ça à Jujène Fautson tu vois donc Yves Michel c'est celui que je viens du gars Roger Roger mais j'avais déjà pas mal d'informations quand vous faites ça vous manipulez tu calcules tu fais ça et puis ce qui m'a quand même offusquée c'est de penser que j'étais manipulable et que 1 je pouvais détester tellement je l'ai dit que au point de point de vue ou d'oublier mon père il s'est mort et que 2 je pouvais en vouloir tellement la mère que je pouvais oublier l'histoire mais je vais terminer avec ça en te disant ce que papa disait par rapport à votre triangle parce que Yves Michel a utilisé la mère pour s'asseoir à la présidence tu as utilisé maintenant tu as utilisé la première pour faire ça le même triangle le passé votre truc tu sais quand papa photo victoire propose à Yves Michel il lui dit garde les 5 garde 90% des 500 milliards que tu as pris garde 90% donne moi 10% pour que je puisse finir ma vie et m'occuper de ma famille considère avec les enfoumeurs avec tes frères et tes soeurs que c'est votre héritage peu moins 10% pour mes enfants et ma famille dit Michel dit Christelle tu sais que quand j'étais envoyée aux Etats-Unis en payant la première année comme ça en une fois j'ai fait ça je me sentais compa mais je pensais que ça allait être trop dur et que tu allais revenir je pensais que tu allais revenir quelque part je voulais un peu aller je ne pensais pas que tu pouvais me laisser être trop dur que tu avais 13 ans 14 ans que tu étais trop jeune alors que tu étais seul mais tu as tenu et puis il m'a rappelé il m'a dit ton frère elle a toujours été comme ça avec toi parce qu'il y a un moment où ma dernière année de high school on ne fait pas le bac aux Etats-Unis quand j'étais en terminale j'ai été l'école à moi m'a demandé de partir parce que à cause d'Yves et Michel on n'avait pas envoyé à temps l'argent qu'on payait à cause d'Yves Michel qui déjà voyait mal que quelqu'un puisse réussir puisse véritablement aller à l'école quand il faut que tu payes elle ne va pas en boîte avec ça mais quelque part j'ai envie de vous dire qu'étant handicapé c'est difficile d'aller en boîte donc quelque part tu es obligé de rester là de lire un livre il me dit ça il me dit que non mais Christina on ne peut pas dire que quand je vais payer ta scolarité on dit qu'il n'y a pas de cash c'est ton frère il est comme ça et donc il me dit c'est 2011 c'est ta mère et je sais que parce que tu es qui tu es parce que tu es ma fille tu ne sais pas cacher tu ne sais pas jouer mais si tu peux essayer de faire comme si tu ne vois pas et là il me dit et cela du cas c'était ça le message que pour toi il me dit tu sais ce que je suis ne sait pas c'est qu'elle les a tous niqués en ayant une enfant comme toi tout ce qu'elle tout dont elle se plaint là elle me dit ne se rend même pas tu es enfant handicapé tu es enfant machin machin voilà tu es celle qu'on a voilà et c'est toi tu as fait ça elle n'est même pas avec toi c'est toi qui fais ça elle m'a dit elle m'a dit que non Joséphine ne se rend même pas elle les a tous niqués elle en haut qu'elle le veut ou qu'elle ne veuille pas qu'elle ne veuille pas qu'elle le veut ou qu'elle ne veuille pas ta mère est en haut quelle face qu'on l'achète qu'elle le veut ou même malgré elle elle en haut elle les a tous niqués tu es née tu es née ils ont essayé de gâter ils t'ont mis en ils t'ont mis en handicapé ta mère elle ne sait pas ça mais elle les a tous niqués donc quand elle pleure elle ne s'est pas il m'a dit ça donc je lui ai dit que je te laisserais m'avoir la maison de Bastos je lui ai dit tiens tu as été tu es une épouse c'est pour toi même si on dit que même si tu as fait du faux pour les tibres c'est pas grave on doit avancer donc voilà je vais terminer le direct je ne sais pas si j'ai avancé je ne sais pas si ça a été possible je ne sais pas ce que ça a donné je ne sais pas si je vais continuer on verra mais il y a eu des messages il y a eu des choses comme ça que je tenais à dire je vous redonne vous savez on dit mais pourquoi elle le donne le Paypal il y a des livres que vous pouvez voilà acheter sur Amazon et puis il y a mon Paypal qui est paypal.ni Christelle Foutso voilà je vends des arachis attaquez ça comme vous voulez mais il faut qu'il y ait c'est ce que j'ai dit Niente je vais m'arrêter là je ne sais pas si j'ai été plus organisée vous me direz je ne sais pas ce que ça donnait mais merci il y a des gens parmi vous que je dois remercier il y a des gens parmi vous que je dois remercier mais je ne me ferai pas là maintenant parce que j'ai été trop longue joyeux j'espère qu'à vous et à vous de me dire comment ça a été les messages sont des bienvenus les insultes sur Insulter Foutso avec Z à GMA .com et on est ensemble merci du soutien du soutien merci 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 merci